Nous sommes avec Gevry Zehman au Mondial de l'Auto sur le stand BMW, bon un mot sur le Mondial de l'Auto BMW, derrière il y a le concept car, qu'en pensez-vous de ce concept car et de la nouvelle game BMW ? Bonsoir déjà, alors déjà le Mondial de l'Auto c'est vraiment un grand événement et je suis vraiment heureuse d'être ici invité par BMW qui est partenaire de l'équipe de France Olympique. Alors pour ce qui est du concept car, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas encore testé, donc tout à l'heure je pense que j'aurai l'occasion au moins de monter et de voir comment c'est à l'intérieur et c'est vrai que BMW propose des voitures quand même de très haut de gamme et très agréable à conduire parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en conduire certaines et c'est vraiment pas si mal. Quel type de voiture vous avez vous Gevryna ? Bah moi vous savez j'ai une voiture un peu qui passe partout qui fait à la fois de la ville et à la fois de l'autoroute parce que bon je ne suis pas une grande spécialiste de voiture, j'aime juste qu'elle soit agréable à conduire, qu'elle m'amène d'un point A à un point B et qu'en fait ce ne soit pas trop compliqué. Plutôt hybride ou électrique vous ? Bah je pense que, j'allais dire, la tendance veut qu'on aille un peu plus vers l'électrique maintenant mais être entre les deux ça peut être aussi j'allais dire une bonne solution pour faciliter le passage à la voiture électrique. Alors parlons Rio aussi, vous nous avez fait vibrer toute cette équipe de France, on l'a senti solidaire cette équipe de France avec un porte-drapeau exemplaire, Teddy Riner. C'est vrai qu'on était vraiment tous solidaires les uns avec les autres et tout sport confondu ça c'était très important. Alors même si pour moi la compétition s'est pas bien passé mais déjà j'ai senti que j'étais soutenue par mes collègues et derrière moi aussi je suis allée soutenir mes camarades et on a vraiment crié tous ensemble lorsque Tony a gagné ou Estelle ou même encouragé j'allais dire l'équipe de France de handball féminine et masculine ça c'était vraiment génial. Justement on sent de l'émotion dans vos yeux là quand vous en parlez. Oui parce que c'est, vous savez les jeux pour nous c'est vraiment le Saint Graal et voilà c'était vraiment des très bons moments et vous savez dans la vie d'un sportif de haut niveau ça compte beaucoup que ce soit bien passé ou pas et moi c'est ça que je vais retenir, c'est-à-dire ces moments que j'ai passé moi avec tous les athlètes olympiques et avec bien évidemment les judokas. Le retour a été fabuleux aussi dans cet avion où ça a été une vraie discothèque, expliquez-nous un petit peu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup d'ambiance dans l'avion alors je ne sais pas s'ils ont déjà eu un vol comme celui-là mais c'était génial. Vous avez écouté quoi comme style de musique vous ? Bah écoutez moi j'ai des goûts assez éclectiques mais après voilà il y a des morceaux du moment qui résonnaient beaucoup et on est beaucoup resté aussi sur les rythmes du Brésil avec la funk du Brésil. C'est génial. Bon alors l'avenir pour vous, Gevriz, j'espère que ce n'est pas fini. Écoutez l'avenir j'y réfléchis, c'est vrai j'y ai toujours réfléchi tout au long de ma carrière. Moi techniquement je suis professeur de sport et j'ai un poste réservé INSEP que j'ai gardé donc je compte vraiment continuer dans ce sens-là en intervenant notamment sur la formation mais j'aime aussi explorer j'allais dire d'autres choses comme le journalisme et être consultante c'est vraiment des choses qui me plaisent et l'entraînement bien évidemment donc cette année on va continuer comme ça. Et puis sans oublier Paris 2024 c'est vachement important pour le sport. Bien évidemment nous on soutient vraiment ce projet de Paris 2024, cette candidature et on est tous à fond là-dessus et on pense aussi que les français sont à fond avec Paris 2024 et on espère que ça va aboutir. Merci Gevriz. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501